Prêt ? Comment allez-vous ? Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier le Dr Fernando Cario de m'avoir invité à participer à ces cours. J'espère que les informations que je vais vous fournir vous seront utiles. Je vais partager avec vous le sujet choisi, l'ossification du ligament longitudinal postérieur, une affection dont la localisation principale est l'accumulation cervicale et qui se prête à de nombreuses discussions sur la symptomatologie, les données cliniques et bien sûr aussi un peu sur les approches et la façon de traiter ces patients. En guise d'introduction, comme son nom l'indique, l'ossification du ligament longitudinal postérieur est précisément la calcification de cette structure. Nous savons qu'il s'agit d'un ligament qui longe la partie postérieure des corps vertébraux, de l'axe au sacrum, et bien qu'il soit un peu plus fin que le ligament antérieur, qui se trouve du côté opposé des corps vertébraux, il offre une certaine résistance à l'hyperflexion de la colonne vertébrale, protège légèrement la propulsion des disques intervertébraux et possède également certaines terminaisons nociceptives qui génèrent une certaine douleur. C'est plus souvent la pathologie elle-même, comme je l'ai déjà mentionné, dans la colonne cervicale, qui manifeste normalement les symptômes et la pathogénèse n'est pas claire, Il n'y a pas de traitement standard, d'où l'importance d'examiner cette question. La pathogénie n'est pas claire, il n'y a pas de traitement standard, d'où l'importance de revoir cette question. Il y a beaucoup de divergences entre l'approche qui convient le mieux à ces cas et il y a déjà certaines orientations que nous essayons de saisir dans cet exposé et de donner un peu plus d'informations sur cette situation. L'épidémiologie, nous savons qu'il s'agit d'une maladie qui survient normalement dans la population asiatique, bien que l'incidence soit faible, de 4%, et dans le reste du monde, l'incidence est de 0,16%. Elle touche principalement les hommes, dans une proportion de 2 pour 1, et les symptômes apparaissent généralement entre la 5e et la 6e décennie de la vie. Il y a d'autres données que nous pouvons fournir, elle est aussi parfois associée à la maladie connue sous le nom de DISH, à la sponite ankylosante et il y a une étude qui fournit aussi des données curieuses, où les patients atteints de schizophrénie, en parlant des patients orientaux, jusqu'à 20% ont été trouvés compatibles avec cette ossification. Je crois que le fait le plus important est que l'on estime qu'un seul de ces cas, qui sont déjà peu nombreux, est diagnostiqué. Quant à l'éthiologie, elle n'est pas claire, mais nous savons que la génétique joue un rôle important. Il n'y a pas de pathogénie bien comprise, mais il existe des similitudes entre ce que l'on trouve dans ces ossifications et les ostéoblastes. Différents facteurs ont été étudiés, certains locaux chez les animaux, ceux qui ont une hernie du nucléus pulposus ont tendance à développer une ossification de cette structure, d'autres hormonaux. Chez les diabétiques, ces problèmes ne dépendent pas d'un seul facteur. Chez les patients ayant un indice de masse corporelle élevé, une telle relation génétique a également été observée. Certains facteurs ont été étudiés, comme le collagène à tout et certaines BMP qui stimulent la calcification ou le changement de structure de cette structure, et certains facteurs environnementaux comme la consommation de cornichons, la consommation de riz, les longues heures de travail, le travail de nuit, mais en soi, en fin de compte, il n'y a rien de concluant. Sur le plan histopathologique, il s'agit d'une ossification mixte lamellaire et osseuse, un os lamellaire avec des canaux canversiens matures, plus un cartilage fibre calcifié. Cela commence normalement à la jonction latérale de la structure avec le corps vertébral, à la partie postérieure, va de la partie latérale vers le centre et a ensuite un comportement lent, mais bien sûr progressif vers le céphalique et le caudal pour former les calcifications. L'invasion du canal est différente, de même que la symptomatologie qu'il présente. Les autopsies réalisées ont révélé une nécrose affectant à la fois la substance blanche et la substance grise, ce qui est bien sûr lié à ce que le patient peut présenter. L'histoire naturelle n'est pas encore bien comprise, elle est variable et imprévisible. Certains cas ont déjà fait l'objet d'un long suivi et ce qui est intéressant ici, c'est que seuls 17% des patients asymptomatiques au départ développeront une mélopathie. C'est pourquoi il est soutenu et bien établi que la chirurgie prophylactique n'est pas recommandée. Nous aborderons la question de la chirurgie plus tard, avec les suggestions d'intervention chirurgicale. En ce qui concerne les symptômes, le patient arrive normalement en présentant déjà des symptômes, à moins qu'il ne s'agisse d'une découverte dans le cadre d'une étude menée pour d'autres causes, d'autres motifs de consultation dans d'autres branches, voire dans d'autres branches de la médecine. A moins qu'il ne s'agisse d'une découverte, il peut y avoir un avis du module de la colonne vertébrale. Cependant, ils viennent généralement parce qu'il y a déjà des symptômes liés à la colonne vertébrale, principalement cervicale. Les premiers signes sont généralement des douleurs légères, une gêne et une maladresse dans les mains, ainsi que, parfois, des engourdissements et des douleurs concrètes. Dans les cas déjà graves, bien sûr, le tableau de la myélopathie sera réalisé selon une échelle. Il ne s'agit généralement pas d'une règle, mais d'une échelle descendante. Lorsqu'elle touche les membres inférieurs, la première chose que l'on observe chez nos patients, ce sont des troubles de la marche. Il existe quatre types d'ossification. Le type A est une ossification continue de la structure. Le type B est disségmentaire, il se situe proprement dans la partie postérieure des corps vertébraux. Le type C est une ossification mixte qui associe les deux premiers et le type D est une ossification locale qui ne commence normalement à sossifier que derrière certains disques. En termes d'imagerie, la radiographie peut être utile, généralement dans les stades avancés. Dans les premiers stades, nous connaissons parfois même les limites de l'ombre de l'épaule, etc. La technique radiographique elle-même ne sera tout simplement pas la plus appropriée, mais aux stades avancés, on peut commencer à voir les changements. L'imagerie par résonance magnétique est utile pour évaluer la compression neurologique, ainsi que pour voir d'autres situations qui peuvent être associées, par exemple, dans l'ossification segmentaire, pour s'assurer qu'il n'y a pas de hernie qui compromet également nos structures nerveuses, et aussi pour rechercher la fameuse impertinence T comme facteur de mauvais pronostics, ce qui confirme alors le temps de compression que notre patient a déjà eu, qu'il s'agisse de l'ossification elle-même ou d'un facteur multifactoriel. En raison de la nature de la maladie, la tomodensitométrie sera l'examen de référence, c'est là que nous pourrons déterminer le degré d'ossification, la localisation de l'ossification, les contours, etc. Donc, dans ce cas, notre tomographie sera toujours l'objectif standard. En ce qui concerne le traitement, il y a une certaine divergence, il sera conservateur jusqu'à ce que des données sur la myélopathie soient observées. Nous disions que si le patient n'est qu'une simple découverte, il n'y a aucune raison de commencer un quelconque traitement. Et si le patient présente juste les premiers symptômes, il peut être pris en charge avec différents médicaments. Au départ, compte tenu du large éventail de symptômes, nous disposons également d'un large éventail de possibilités de médication, allant des analgésiques purs aux anti-inflammatoires, en passant par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les opioïdes, les stéroïdes, les anticonvulsivants, les antidépresseurs, et même les antidépresseurs. La décision est prise en fonction de l'état du patient. Dans certains cas, une immobilisation temporaire est même indiquée pour atteindre un certain degré de stabilité et de confort pour le patient, bien sûr toujours en complément de la thérapie physique. Le traitement chirurgical est recommandé dès qu'il y a des signes de myélopathie, c'est-à-dire dès que les troubles neurologiques et surtout moteurs commencent, il est recommandé de ne pas attendre et d'agir. Il existe une certaine controverse quant à la meilleure approche à adopter une fois que l'on a décidé d'un traitement chirurgical. En fin de compte, nous avons une structure qui peut être libérée de deux façons, soit par voie antérieure, soit par voie postérieure. L'approche antérieure s'est avérée bénéfique pour la récupération neurologique, c'est une chirurgie plus exigeante, mais si elle est indiquée, elle devra être réalisée. Et ici, attention, ce qui est recommandé, c'est une corpectomie sans résection de lossification. Structurellement, histologiquement, il existe une relation très étroite entre l'ossification et le sac dural lui-même. Par conséquent, lorsque ce dernier est retiré, il est généralement recommandé de laisser flotter la structure ossifiée, car le risque de lésion de la dure mère est important, de même que l'augmentation des symptômes neurologiques centraux. L'approche postérieure est considérée comme présentant moins de risques de lésions neurologiques et, bien sûr, nous devons évaluer l'équilibre sagittal antérieur pour déterminer quelle est la meilleure technique. Nous avons généralement deux options dans ces cas. Nous savons que l'approche postérieure est généralement considérée comme une meilleure option lorsqu'il y a trois niveaux impliqués et dans cette pathologie, il y a généralement plus de trois niveaux impliqués. D'une part, nous avons la laminectomie, qui n'est pas recommandée en tant que procédure isolée, mais qui doit être accompagnée d'une fusion, et d'autre part, nous avons la laminoplastie. Les avantages de la laminoplastie sont qu'il s'agit d'une technique peu exigeante qui, dans une certaine mesure, préserve la mobilité et l'équilibre du patient, mais nous dépendons d'un équilibre sagittal adéquat pour qu'elle puisse être envisagée en tant que telle. Elle n'est pas recommandée en cas, par exemple, de douleurs axiales importantes. Nous devons évaluer franchement les structures en tant que participants, en tant que coparticipants à une symptomatologie, dans ce cas de douleurs cervicales, par exemple, une proximité supplémentaire des facettes et ainsi de suite, que laisser libre n'apporterait pas beaucoup de bénéfices, au contraire, nous pourrions laisser certains symptômes. Dans les cas très graves, une double approche peut être nécessaire, en recommandant toujours d'abord une libération postérieure afin de recalibrer une nouvelle posture à nos structures neurologiques et ensuite, de manière plus sûre, de compléter l'approche précédente. Il n'y a pas de meilleure façon d'étayer ces informations qu'un cas clinique et nous verrons comment il est compatible avec les informations que nous venons de présenter. Dans le cas présent, il s'agit d'un patient de 41 ans, ce qui, comme nous l'avons dit, est normal chez les hommes qui se présentent après 18 mois d'évolution. Comment cela a-t-il commencé ? Il était au travail et, soudain, il tombe parce qu'il a perdu la force de sa jambe gauche. Ses collègues l'aident à se remettre debout et bien qu'il ne ressente plus ce manque de force, il a une diminution de la sensibilité, il dit que son membre est toujours endormi. Un mois plus tard, la douleur inguinal droite s'ajoute, c'est-à-dire du côté contralatéral, et bien que nous ayons dit qu'elle commence normalement par les membres supérieurs, regardez comment elle commence par les membres inférieurs, ce qui est typique de l'amylose et de sa variété. Cela commence donc par une douleur inguinal droite qui irradie progressivement vers le côté caudal jusqu'à ce qu'elle atteigne la plante des pieds et qu'il y ait un engourdissement. Les deux extrémités présentent alors déjà des altérations sensorielles. Dès le cinquième mois après le début de la maladie, il était déjà assisté d'une canne en raison de l'insécurité de la marche. Au sixième mois, même avec un déambulateur, nous avions déjà commencé à constater des troubles moteurs évidents et lorsqu'il est venu en consultation, c'est-à-dire 18 mois après son abolition, il était déjà dans un fauteuil roulant, parvenant seulement à se tenir debout, aidé par ses proches et avec quelques pas aidés par eux. Il utilise le déambulateur, mais pour pouvoir faire quelques pas avec le déambulateur, ses proches doivent être là pour le soutenir. Au cours des deux derniers mois, il a également ressenti un engourdissement et une faiblesse des membres thoraciques, avec des douleurs au toucher et au mouvement, et il est aidé pour prendre sa nourriture. En pratique, il décrit une peau raide qui se plie et fait mal à chaque mouvement. En d'autres termes, sa qualité de vie est très, très limitée, non seulement à cause de sa fonction, mais aussi à cause de sa douleur. Lors de l'examen physique, comme nous l'avons mentionné, tout test lui fait mal. Lorsque nous le manipulons, des hyperesthésies sont déterminées ou des hyperesthésies sont observées sans schéma dermatographique. Dans les membres thoraciques, il y a une incapacité à la pression et dans les membres pelviens, il y a un déficit moteur, un 4 sur 5 proximal 3 sur 5. Dans le reste des myotomes, il y a des signes connus de myélopathie, d'hyperréflexie bilatérale, de Babinski, de Clonus dans le membre pelvien gauche, ce dernier est d'hypoesthésie sans schéma spécifique généralisé. Dans ce même membre, nous avons commencé à le classer, dans ce cas je le classe comme un URI4, car il peut encore, bien que les parents soient impliqués, se soutenir un peu avec le déambulateur et faire quelques pas. Dans notre échelle d'association japonaise avec ces modifications, il nous donne un score de 5. Les symptômes ont déjà été mentionnés, et il présente des altérations dans pratiquement tous les schémas à évaluer, à l'exception de la fonction vésicale, qui est la seule chose intacte chez notre patient. Il avait déjà fait l'objet d'une étude et d'un neuroaxe, le tout par IRM. En fait, il avait déjà deux options ou deux propositions chirurgicales, l'une d'entre elles étant des dissectomies antérieures due à un diagnostic de hernie cervicale et une autre proposition était également une microdischidectomie du L5-S1-Well, une décompression du L5 due à un diagnostic de hernie. Je ne me souviens pas si la proposition était une microdischidectomie, même instrumentale et fusionnée. Ce qui est frappant ici, c'est que lorsque nous regardons les disques cervicaux, ce qui était l'une des suspicions, nous remarquons que les noyaux ont l'air pratiquement normaux et que la structure postérieure à ces noyaux est celle qui, waouh, celle que l'on voit affecter notre canal. D'où la principale suspicion. On n'avait jamais demandé à ce patient plus qu'une IRM. Nous reprenons les bases et nous constatons qu'une simple radiographie montre déjà une structure calcifiée à l'intérieur du canal. Nous passons donc à l'objectif diagnostic standard, à savoir la tomodensitométrie. Il s'agit d'une coupe coronale où l'on voit que la calcification n'est plus significative, si vous l'observez, c'est un modèle mixte, d'abord continu, puis segmentaire derrière les corps postérieurs. Nous avons donc ici la coupe la plus représentative de la section coronale et aussi de la section sagittale des sections agites. Si nous regardons chaque niveau, nous pouvons voir qu'ils se comportent différemment dans chacun d'entre eux. Dans la colonne cervicale supérieure jusqu'à la colonne cervicale inférieure, c'est au niveau C que la compression est la plus forte et que cette structure, notre canal, est la plus envahissante. Donc, en regardant notre collage et en synthétisant le cas, un homme, 41 ans, 18 mois avec un déficit neurologique progressif qui l'a conduit à un uric 4, M joie de 5 points. Avec ces images, nous avons une calcification claire de notre ligament longitudinal postérieur. Comment agir alors sur ce patient ? Tout d'abord, nous avons étudié l'équilibre sagittal en planifiant déjà une intervention chirurgicale. Il était plus que clair que le critère chirurgical chez ce patient, mais il a pratiquement ses paramètres préservés ici. Au-delà de l'équilibre sagittal, au-delà de cette situation, je pense que ce qu'il faut faire, c'est effectuer des mesures ou des critères d'imagerie axés sur la technique et la pathologie. Dans ce cas, nous regardons la ligne tracée dans l'espace entre C2 et C7, les points médians des lignes qui les traversent, et nous voyons que dans ce cas, toute notre structure est antérieure à eux, donc nous considérons une ligne K positive. Et dans le cas de la ligne épineuse postérieure ou ligne de Fjord, nous la traçons de la base de la ligne épineuse C2 à la C7 et c'est la plage d'amplitude que nous attendons lors d'une libération postérieure. J'envisage de faire une laminoplastie. S'agit-il d'une image transchirurgicale ? En fait, nous avons choisi de faire une laminoplastie, donc pour résoudre ce cas, nous avons fixé des mini-plagues assez faussées et essais. Pourquoi ces niveaux ? Parce que, d'un point de vue transchirurgical, ils étaient les mieux adaptés pour placer nos plaques et suffisaient à maintenir l'ouverture. La laminoplastie a été faite de CAC, comme on le fait normalement en largeur, ce qui nous permet parfois de compléter en prenant certaines parties de la partie antérieure, enfin, de la laminacétou pour compléter un peu plus la décompression vers le supérieur. C'est donc ce qui a été choisi, bien qu'il existe des plaques pour cette technique, dans ce cas, si vous les regardez, en faisant attention et en les connaissant, cela a été fait avec des mini-plagues de chirurgie maxillofaciale qui peuvent être moulées et être utiles et parfois nous le considérons aussi pour des raisons économiques de notre patient. Deux semaines plus tard, il est allé se faire enlever ses points de suture et nous avons constaté une amélioration dans la mesure où il avait moins de douleur dans ses membres droits, la gêne dans la manipulation de son membre thoracique gauche était résolue et il a également signalé une plus grande proprioception et un meilleur mouvement dans son membre droit. La kinésithérapie et la rééducation ont été entamnées à ce moment-là et le patient a été revu à l'occasion d'un nouvel examen. Au bout de quatre semaines, il était capable de s'asseoir sans aider, bien qu'il utilise un déambulateur pour des raisons de sécurité, il avait moins de difficultés à prendre ses repas. A douze semaines, nous avons eu un nouveau contrôle radiographique où nous avons fermé pratiquement tout en ordre, principalement des poussées intermittentes, spontanées, la marche se faisait déjà avec une canne, dans ce cas il était surveillé par ses proches qui ne l'aidaient qu'au moment de se lever, il le laissait debout et il continuait seul avec sa canne. Sa force était récupérée dans les quatre membres, une excellente évolution, la successivité récupérée et il ne signalait qu'une hyperesthésie dans les membres pelviens. Quant à la même, à 24 semaines, elle n'avait plus que les cuisses, elle travaillait avec ses thérapeutes sur l'équilibre et l'entraînement à la marche, qu'elle ne sentait toujours pas assurée et était toujours aidée d'une canne. Et enfin, à 36 semaines, il marchait avec une canne, il allait bien, il était sûr que c'était juste pour un plus grand sentiment de sécurité, il était déjà asymptomatique, il commençait à utiliser des escaliers avec des mains courantes et ce sont des radiographies à 36 semaines, s'il n'y avait plus de surveillance de lui pour des raisons non liées à sa pathologie et il faisait pratiquement des squats avec des barres suédoises, entre autres choses, pratiquement en train de récupérer sa vie. Sur l'échelle de Nuri, nous avons eu une amélioration de 4 à 1, j'ai laissé cela parce qu'il disait encore que très occasionnellement il sentait quelque chose d'étrange dans ses cuisses, donc nous l'avons mis là comme une affectation, une séquelle de la compression qu'il avait dans sa moelle épinière. L'échelle s'est beaucoup améliorée de 5 à 14 points, ce qui nous donne un indice de récupération de 75% et que pouvons-nous conclure avec cela. Comme nous l'avons déjà vu, l'ossification du ligament logital postérieur est une maladie à faible prévalence dans la population, surtout en Occident, et les cas que nous avons trouvés doivent donc être documentés pour être diffusés et connus, car l'évolution des patients dépend précisément de leur détection et de leur traitement en temps utile. Bien que les preuves concernant cette pathologie soient encore considérées comme rares à l'heure actuelle, les progrès réalisés dans ce domaine et les recommandations semblent aller dans le bon sens. Je tiens à remercier l'association et le docteur Fernando Carillo pour leur invitation et je reste à votre disposition pour tout ce qui concerne cette pathologie et tout ce que je peux faire pour vous aider. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada